L'environnement est prêt parce que le travail doit s'occuper de l'endroit. Parce qu'il y a des temps que quand ils viennent, ils pensent qu'ils sont prêts. Qu'est-ce qu'il y a dans le Sénégal? Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'Eldorado? Mais c'est parce qu'ils sont là. Je vous salue vraiment votre courage. Comme je l'ai dit, le travail de l'Eldorado, c'est qu'il y a tout le monde du Sénégal. L'environnement est propre. On a vu qu'ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont vraiment encouragés. Je vous félicite. Vraiment, un chapeau à vous. Merci beaucoup. Ce que j'ai dit, c'est que la question revient tout le temps. C'est une question de la question. C'est une question qui est en train de faire des projets. C'est des projets qui sont en train de se faire avec ta famille, ta femme. C'est une question qui est en train de se faire avec ta famille, ta femme, 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 ta femme. C'est une question qui est en train de se faire avec ta famille, ta femme, ta femme, ta femme, ta femme. C'est une question qui est en train de se faire avec ta famille, ta femme, 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 ta femme. C'est une question qui est en train de se faire avec ta famille, ta femme, 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 ta femme. C'est une question qui est en train de se faire avec ta famille, tu sais, tu sais, ta femme, ta femme, ta femme, ta femme. Il faut de la planification, il faut être méthodique aussi pour pouvoir venir. Alors je rajouterai quelques mots par rapport à la planification. Moi par exemple, mon exemple typique, je ne l'ai pas planifié. Je l'ai anticipé, certes, mais pas de manière précipitée. Donc du coup, c'est pour des raisons familiales, je l'ai anticipé. Et finalement, depuis quatre ans, je suis en octobre. Voilà, je n'ai pas regretté. C'était dur, c'est angoissant, parce que si on a aimé, on a réintégré, parce qu'on a réintégré, je n'ai pas réussi à faire des choses. Mais je ne suis pas heureuse de le faire, mais je ne suis pas dépassé. Franchement, voilà, je n'ai pas regretté. Donc je suis pas réadapté à ce qui est très net. Mais il faut être résiliente, il faut être courage, comme moi, pour m'encaisser, pour m'en tord. Parce que j'ai vu dans ma famille, dans ma propre famille, une bici, mais ils n'ont même pas fait six mois. Parce que, voilà, la réalité du monde est une couronne. Donc ils sont repartis. Donc résilience et courage de global, et bien sûr, patriotisme pour m'enligner. Parce que moi, en fait, c'est ce que j'allais vous demander. C'est quand même risqué. Vu, quand même, quelqu'un qui a eu une formation, et ce que tu as dit, c'est qu'il a travaillé, c'est qu'il y a tout à l'heure. Et puis, décidez d'aller, d'aller ici. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, parce que vous écoutez, pour les amis, les Tuiles, sénégal, d'un homme qui est là, il ne va pas lui dire que tu allais dire. Parce qu'en fait, je ne me disais pas, la contraste que j'ai, parce qu'ils sont ici, ils sont ici, ils vont aller pour aller. Ils sont ici, ils sont ici, ils vont aller vers l'argent, ils vont aller vers l'argent. ils ont vu leurs gènes, et des tragédies. Toutes les choses sont en place, pour nous aller, pour nous aller, pour nous aller vers l'argent. Vous êtes, m'achat la bien assis faux faux amsienne situation rédcédé bâle et qu'au fond pour nous j'ai envie de me de vous demander est ce que c'est juste par patriotisme voilà que bon vous vous êtes de me remonter plus dans le temps parce que man mousse n'a ni bici rame tout à l'heure mangé là ça fait 27 ans que je suis en france logis gomme gomme le bug serait ou c'est le soubassement c'est la base de bouillies ni patriotisme il faut pas qu'on le rallie au parti pas stéph je veux pas parler de politique mais bug serait ou de femme l'âme seulement je donne juste mon cas et mon exemple d'effet de ma dette mes études en france les études supérieures en france mon master en informatique mais toujours dans ma tête je me suis toujours dit dama rote de ce monsieur au buffet c'est de moukou qui sénégal parce que amna occasion guinne d'embrouiller léné guise léné d'angléné et j'aime mon pays j'aime ma patrie lima diang il faut que moi sorti que fof donc du coup très jeune je me suis dit je fais moi je vais aller tester le sénégal à travers mes stages de fin d'année donc mon master un mon master de tous mes stages je les ai fait au sénégal pour regarder le terrain parce que de me beugue lima guise tito bapie mou et patema de me beugue se me réunir à quoi et quand j'ai fini mes études mme yao on m'a embauché ici au sénégal bi mai n'yau n'y poney mayo d'angard d'off le woutis sénégal n'igle bah à m expériences n'y a pas de cd is diana n'y tikao étudiant voodien et bappare d'années 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 tout le temps d'expérience d'oreigno de plat mais moi ma meilleure expérience je l'ai eu au sénégal j'ai fini je suis venu j'ai travaillé pendant cinq ans au sénégal par patriotisme l'imaleur c'est dans les années 2000 vers 2002 en 2004 je suis rentré au sénégal je suis rentré au sénégal baissa madia n'y a à l'aventure mais je sais que ni je pouvais apporter à mon pays donc ça c'est le sens du patriotisme mon la lip balassa que ce bien et du judo mais c'est le pat buggsy rio mon la l'omini ou ligue et fina pendant quatre ans cinq ans dans une très grosse boîte d'informatique après n'a pas mal à l'itarma de l'un sénégal la ma diogé fidèle c'est l'excelerait c'est la djigaine de coulphène foule se décor au rex fang et d'em et pour vous dire que c'est ça quoi si vous faites que gagner mon ne complète mais c'est c'est comme le c'est en fait moi après l'idée l'église et biffy après d'arrivée de la sénégal parce que j'ai su me réintégrer dans ce pays là d'un en europe parce que l'imagine fille n'y ma diaganda d'or ça monna warner amnabelle maman borne et l'imagine parce que sénégal fille de fane et que l'or a maintenu d'un et d'un et d'un et d'un et colas donc l'imagine fibu madame et pour ça m'a beaucoup servi donc mota même dans mes entretiens d'embauche au niveau de la france quand on me dit quelle est la plus grande expérience bille de la marque c'est mon expérience au sénégal parce que j'ai su apprendre tout avec le sénégal monique de kubo hamner moukou boulot l'unique j'ai fait année le dénominateur commun c'est cette patrie et cet amour qu'on a pour ce pays ok d'accord non-sénégal moukou boulot l'unique et p épa bleu samaka aussi ah ma moukou tout le monde la tribune moulin de ma saore en fait ok dame n'y fautures le fil en a à mes back dame n'y faut-on faut-on faire un diplôme yoko enfo digoi aussi qui peut avoir un poste de responsabilité mais tant que nous avons venu pour manger Paris. C'était en fait une personne qui m'a venu dans la maison. Tant que nous avons venu pour manger Paris, nous devions être venu à la maison. Nous avons des gens qui nous ont venu parler de la nuit, nous avons dit qu'il nous a venu à la maison. Mais ce qui nous a dit que nous avons fait beaucoup, Madame Diardia, qui est en Sénégal, si jamais, en fait, nous avons une vision, Il faut la finir et la finir. Il faut la finir et la finir. En fait, il faut trouver ce chemin. Je suis d'accord avec moi, c'est que nous savons que nous sommes d'accord avec moi. C'est qu'il y a beaucoup de pêche. Effectivement, nous avons beaucoup de pêche. Et une fois, on peut être pauvre, peut-être, qu'il y ait un Mercedes ou un Lyon, ou un Lyon de Mercedes. Mais une fois, je pense qu'il faut passer la peche. Mais je pense que, quand je suis dans la vie, Il y a tout le monde, il y a tout le monde, mais il y a toujours ce sentiment qu'il y a beaucoup de manqués. Le fait de voir tes parents, la semaine ou la semaine, c'est le fait qu'il y a dans la limite. Le fait qu'il y a des choses, c'est qu'il y a des choses parce qu'il y a des choses, 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 qu'il y a des choses. Le patriotisme a fait ça, parce qu'il n'y a pas de patriotisme. Il y a des élans qui ont fait l'astronomie. On va dire l'aviation. La population a fait l'aviation. C'est certain que l'on a eu des écoles, mais il y a des choses. Il y a des choses qu'il y a des choses, qu'il y a des choses, qu'il y a une chose. Parce qu'il n'y a pas de technologie, il y a un peu de la force, il y a des choses. Tout comme l'Edouard a fait des choses, il y a des choses, il y a des choses dans l'agriculture, il y a des choses, il y a des choses, Et nous aussi, nous devons faire des choses pour nous aider. Nous devons faire des choses pour nous aider. Je pense que le patriotisme et le gâme-sabok, pour résumer, nous devons faire des choses pour nous aider. Nous devons faire des choses pour nous aider. D'accord. Alors, c'est vrai parce que, comme on a l'habitude de dire, c'est un jeune homme qui a été bâti. Pour le rejoindre, il y a des jeunes qui ont été formés. Il y a des cas où, par exemple, nous avons lancé récemment dans le Sénégal. Ils ont fait un projet, réalisé et puis, il y a un succès. Mais nous devons faire des défis pour nous aider. En fait, je pense que vous avez deux grands défis. Premier défi, c'est de convaincre les jeunes qui sont là qu'ils doivent être là pour construire des cuits. Deuxième défi, c'est aussi de convaincre les compatriotes qu'ils sont à l'étranger, nous devons être à l'étranger, nous devons être installés au Sénégal, nous devons être convaincre les gens et nous devons venir au Sénégal pour arriver au travail. Parce que récemment, le Premier ministre Ousmane Sonko, je pense qu'il a fait appel à vous pour dire que les Sénégalais de la diaspora, nous devons venir pour contribuer au travail de Québec. Mais comment comptez-vous vous y prendre ? Parce que, déjà, pour convaincre les gens, nous ne devons pas vous aider. Parce que, pour quoi qu'on puisse dire, c'est qu'il y a maintenant, c'est qu'il y a maintenant, qu'il y a maintenant, c'est qu'il n'y a pas de tirer le diable par là, mais pour dire qu'il n'y a pas de tirer, c'est un problème. Alors, comment comptez-vous vous y prendre ? Est-ce qu'il y a des défis pour nous relever ? Absolument. Je pense qu'on va faire le diable, mais je pense qu'il a des défis surtout. On va convaincre tous nos jeunes. Parce que si nous nous sommes mes étudiants, nous faisons en temps quand nous sommes petits. Nous prenons une prise de conscience pour revenir, et il y a beaucoup, beaucoup de nos compatriotes. Vous êtes amoureux. Je pense qu'à vous avoir les études, il y a beaucoup de Sénégalais, de Sénégalais de l'extérieur qui veulent venir, qui ont envie de venir donc je pense que c'est l'accompagnement, c'est l'accompagnement, c'est l'accompagnement. Donc, le plus important est que nous devons faire des défis comme nous disons, que le combat des défis, parce que pour des richesses, pour des ressources, nous devons faire des réorganisations pour nous faire des réorganisations, et je pense que nous, le gouvernement, nous avons conscience de nous parce que c'est l'accompagnement, parce que les plus déroulés, l'inclusion, la jeunesse, c'est l'accompagnement. Donc, je pense que nous, effectivement, nous sommes des porteurs de voie, nous avons sensibilité, nous avons informé par rapport à la richesse des filles, et l'État, nous avons des exemples pour réussir dans le Sénégal. Donc, je pense que nous devons vulgariser des réussites, nous devons faire des retours, nous devons investir par rapport à leur domaine, et que nous devons faire un parcours, et que nous devons vous éloigner, peut-être que nous devons revenir sur notre tête. Donc, nous devons faire des réorganisations, comme on dit, step by step. Tout ce qui est passé, nous devons sortir. Il faut que nous devons les mettre en place. Nous devons savoir les vraies réalités du terrain, nous devons bouger. et nous devons aussi la mission. Ils devons aussi les mettre en place, nous devons l'avoir accueilli. L'érationnel de votre profession est d'un玉. Mais aujourd'hui, nous devons threads de la qualité de vie, qui fait partie de l'europe de l'europe de l'arrivée. Quelles sont les conséquences, Nous devons perdre sa vie gratuitement en fait. Parce que ce que nous devons faire, ce que nous devons faire, c'est-à-dire que nous devons faire des projets par rapport à la jeunesse et nous devons faire des résultats. D'accord. D'accord. Mais M. Diouf, est-ce que vous pensez que ce sera facile? Bien sûr, ce ne sera pas facile parce que le mal est profond et il faudra vraiment beaucoup de patience. Mais si nous sommes en Sénégal, nous sommes en jeunesse. La plupart, plus de la moitié, ne sont pas formés. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de métier.